pour appréciper que des produits pharmatiques pour acheter les produits pharmaceutiques ce qui concerne les produits pharmaceutiques et l'ag alumination je vais vous présenter pour vous aider d'avoir la même façon de reconstruire à laquelle vous appelerez les produits pharmaceutiques qui s'est engagé pour les produits pharmaceutiques Les bords, les bords, les compétences ne sont pas portés aux collègues, et les producteurs qui sont divisés en 5 secteurs. Ces communes ont été décrétés entre les propriétés de ces états-là, nous trouvons les états ou les contrôles. Sur 35.5 tonnes, les nombres de 10 tonnes enwdre sont qui transment les dén莊ios des cas. Nous estimons que les damiscons sont valérés aux 17 millions de dollars dans le village. Nous étions de 10 millions d'euros de 10 millions d'euros. Parce qu'on a dit que l'année dernière, l'année dernière a été marquée sur Mbassi. Mbassi a eu l'année dernière. Nous savons que nous devons nous accueillir. Depuis Mbassi, depuis que j'ai commencé, nous sommes dans le Sénégal, Tougoul. Nous savons qu'il s'est accueillir pour la pandémie. Parce que nous devons nous accueillir la prévention. Parce que la prévention occupe 70% de la santé. Donc nous devons nous accueillir sur le terrain. Les frontières, les gares, l'aéroport, tout ce que nous devons nous accueillir. Nous devons nous accueillir. Si nous devons nous accueillir, nous devons nous accueillir. Nous devons nous accueillir. Nous devons nous accueillir. Nous devons nous accueillir. Je remercie le président de la République, Son Excellence Mbassi. Je remercie également le ministre de la Santé, Abdoulaye Dioufsar. Je remercie également le chef national de l'hygiène. pour nous accueillir dans le concours. Parce que le service national de l'hygiène, ce qui est un élément, c'est insuffisant. Le président de la République, il a fait un effort, parce que le chef d'Etat, il a dit que nous devons nous accueillir. Nous devons nous accueillir. C'est un grand deuil. Elle est un grand deuil. Vier dans le monde. Il est un grand deuil. Il a maintenant un grand deuil.